bonjour tout le monde dans ce tutoriel je vais vous montrer comment signer numérique numériquement un document afin de lui apporter les mêmes garanties qu'une signature classique et je vais vous montrer aussi comment supprimer ces signatures bon c'est simple il suffit de modifier le document ça va être ça va casser la signature il n'y aura plus de signature bon la signature d'un document word permet à l'auteur ou bien aux signataires des documents d'attester qu'il s'agit d'une version originale et définitive voilà et on va appliquer ça sur ce type de document c'est juste un exemple d'une attestation sur l'honneur qu'on va essayer de signer et la signature électronique ou bien numérique sur word il ya deux types il ya la signature invisible il ya la signature visible la signature invisible c'est à dire que ça va pas apparaître sur le corps du document du document ça va juste protéger le document avec une signature qui n'est pas visible il ya la signature visible avec laquelle on veut et laquelle sera visible sur le document bien au corps du document on va commencer avec la signature invisible et pour cela on va venir sur la partie fichier information c'est où voilà signe protéger le document et ajouter une signature la signature voilà ajouter une signature numérique cette option vous permet de garantir l'intégrité du document en ajoutant une signature numérique invisible alors ce qu'on fait ça on a un message d'erreur voilà qui indique que pour signer un document microsoft office vous avez besoin d'un identificateur numérique voulez vous obtenir un identif et un identificateur numérique après d'un pas auprès d'un partenaire microsoft bon puisqu'on n'a pas voilà on va pas acheter un certificat on va créer un certificat gratuit qui n'est pas très sécurisé que les certificats qui sont payantes mais juste pour continuer notre tutoriel voilà pour cela on va ajouter notre propre certificat gratuit voilà pour cela on va on va chercher le dossier on va le chercher chercher le dossier d'installation de l'office sur la partie programme normalement c'est programme microsoft office office 16 et on aura un dossier qui s'appelle route bien self un cerf voilà c'est ça je pense self certes certes et qui est exécutable bon on va double cliquer sur ça pour créer le certificat voilà si vous voulez avoir un certificat sécurisé c'est dans le lien qui est en bleu voilà si vous cliquez ici vous allez trouver les certificats qui sont payantes et qui sont sécurisés à cliquer ici pour obtenir une liste d'autorité de certification commerciale voilà j'ai cliqué juste pour vous montrer j'ai cliqué plusieurs fois je m'excuse on voit la microsoft soit les certificats microsoft il y en a plusieurs partenaires bon pour nous on va créer juste un certificat gratuit on va ajouter un nom je vais comme le nom de la chaîne et je clique sur ok ok et maintenant nous pouvons ajouter notre signature voilà on va revenir au document word on vient ici protéger le document ajouter une signature numérique voilà ça passe maintenant on va juste remplir ses champs on voit le type d'engagement on va mettre à créer et à prouver ce document on a créé on a prouvé ce document on peut mettre à prouver ce document ou bien juste à créer ce document bon on va mettre les deux et objectifs de signature de ce document voilà on peut dire certifier le document bien attesté ou bien ça dépend de du type de document que vous souhaitez signer voilà signé comme dans le fonds fait il ya déjà mon nom qui qui est ici et si on veut ajouter plus d'informations appliquées on peut cliquer sur détails pour ajouter le code postal ville adresse fonction du signer à terre et c'est un bon une fois c'est terminé on peut cliquer sur signer voilà et on aura un message impossible de vérifier le certificat sélectionné veuille vérifier votre connexion réseau on va cliquer quand même sur utiliser sur ce certificat qu'on vient d'utiliser et puis ok une autre fois et voilà maintenant on va revenir il y a cet anglais qui s'ajoute marqué comme finale un auteur a marqué ce document comme étant final pour un poche pour empêcher sa modification voilà maintenant si on réouvre on réouvre le document pour voir ce que ça donne voilà c'est ce qu'on a c'est ce qu'on veut il y a ici marqué comme finale comme quand quoi il est protégé et si on modifie le monde de document ça ça va casser la signature il y a aussi signature ce document contient des signatures récupérable voilà si on clique sur afficher les signes à les signatures voilà on aura notre signature avec la date d'aujourd'hui et le nom qu'on a mis c'est une signature qui est invisible car elle ne s'affiche pas dans le corps du document et si voilà on clique sur modifier et on met voilà ce document contient des signatures que la modification supprimera est ce que vous voulez continuer voilà si on clique sur non ça on va garder notre signature si on clique sur oui voilà on pourra on pourra perdre notre signature je vais vous montrer je modifie le document j'essaie de l'enregistrer voilà le document n'est plus protégé il n'y a plus notre signature parce qu'on a modifié le document ça c'est ça concerne la signature invisible voilà maintenant on va voir comment on crée une signature qui est visible voilà soit par des lettres soit pour des lettres par exemple pour des lettres ou bien de motivation on peut ajouter une signature ou bien pour des invitations pour des certifications il y a plusieurs cas dans lesquels on souhaite ajouter une signature bon on va à 1 c'est insertion insertion puis à droite il est où normalement on doit trouver signature on doit suivre sur objective voilà c'est la signature on va entrer le signataire c'est toujours dans une fois titre de signataire par exemple bon je peux mettre m directeur général pense à ça ça dépend de du titre de signataire que vous voulez ajouter on place la signature voilà on y en met ok voilà ça s'ajoute ici on peut la déplacer où on veut on peut la déplacer normalement voilà je la déplace avec les tabulations vers la droite et maintenant pour ajouter notre signature il suffit il suffit de cliquer de cliquer sur le x cliquer sur le x voilà pour signer on peut soit ajouter notre nom ici voilà voilà et ça ça donne le nom soit si on veut on peut on peut ajouter une image de notre signature c'est ce que j'essaie de faire on voilà pour ça il faut que je modifie le document pour que je casse cette signature voilà je double clic ici voilà on peut sélectionner une image bon je vais je vais importer une image que je viens de télécharger c'est pas ma signature mais j'ai téléchargé une image d'une signature pour vous montrer comment ça ça se fait mon voilà signature on l'ajoute comme ça et on met sur cliquer sur signer voilà ok ok voilà on aura notre signature comme ça il ya aussi le nom du signataire le titre du signataire directeur général par exemple est signé par et bien notre signature qui s'ajoute au dossier voilà j'espère que ce tutoriel vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à liker ou à aimer la vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir